bonjour Stéphania bonjour Marjolaine qui va nous illustrer tout ce qu'on se dit et bonjour Jean-Pierre salut Alex bonjour Stéphania, bonjour Marjolaine bonjour à tous j'ai tenu à faire cette petite interview parce que vous êtes des gens très précieux dans ma vie parce que moi je suis quelqu'un qui ramène souvent les choses à la sécurité vous le savez c'est à nouveau parfois des petites discussions des points de vue mais des complémentarités beaucoup et ce que j'aime chez vous, chez vous trois d'ailleurs c'est votre capacité à délivrer des messages et notamment pour Stéphania que j'ai découvert à travers Facebook elle s'est émerveillée de ce qu'elle voit et Jean-Pierre de s'émerveiller de ce qu'il voit mais aussi de par sa capacité à créer des imaginaires c'est hyper important de créer des imaginaires justement dans cette période où on est tous dans le doute est-ce qu'on doit continuer à avoir ce mode de vie humain qui n'est pas toujours raccord avec ce qu'on voudrait laisser à nos enfants c'est-à-dire une planète quand même vivable et c'est vrai que pouvoir créer des imaginaires ou ramener au réel et à la beauté de la Terre c'est hyper important alors je vais je vais pas être super élégant cette fois je vais te laisser te présenter Jean-Pierre là la galanterie je suis désolé mais j'aimerais que tu nous parles de ce que tu ce que tu as fait dans ta vie notamment comment tu en es venu à faire tourner une planète chose qui n'existait pas avec les photos de la NASA et comment maintenant le fait que tu t'es autant impliqué à faire tourner une planète tu arrives à faire que des gens réalisent à quel point on est sur un joyeux dans l'espace à toi oui merci Alex et oui mon chemin de vie comme beaucoup de gens il n'était pas tracé au départ et c'est le le fait des rencontres le fait des des observations le fait des des hasards des synchronicités des lectures et puis de ce qui se passe dans le monde que moi je me suis constitué et une des choses qui m'a toujours frappé c'est que globalement et c'est des choses dont on discute beaucoup avec Alex il y a beaucoup de choses qui vont bien dans le monde et on a une chance extraordinaire de vivre dans ce monde et je n'y pas toute la négativité du monde elle est intrinsèque mais la beauté et l'émerveillement et donc la joie et le bonheur ils sont en général sous nos yeux et on ne le remarque pas alors ça on peut le remarquer à différentes échelles on peut le remarquer dans un jardin on peut le remarquer en haut d'une montagne mais on peut déjà juste s'émerveiller du fait de respirer d'être vivant et d'être entouré du vivant de la magie de cette chose là et c'est une capacité d'émerveillement que les enfants ont et que au fur et à mesure de la vie on a tendance à oublier et moi j'ai toujours gardé mes yeux d'enfant alors pas toujours parce que comme beaucoup il y a des jours où je suis vraiment abattu par tout ce que je vois et j'entends mais j'essaye souvent de m'extraire de ça et de me reconnecter à ce qu'il y a de merveilleux et j'utilise vraiment le mot merveilleux et l'émerveillement c'est une forme de révélation du merveilleux mais ce merveilleux il est là c'est juste nous qui ne sommes plus aptes à nous connecter à ces moments merveilleux parce que il y a trop de pensées trop de complexité trop de trop de choses qui sont venues s'ajouter alors que l'émerveillement est là et cet émerveillement pour moi il est très important parce que c'est la joie du temps présent et puis c'est ça qui peut nous relier les uns aux autres cette capacité à nous émerveiller alors que tout le reste sur les idées on pourra toujours débattre du fait de savoir si la réalité de l'un c'est la réalité de l'autre ou la vérité de l'un c'est la vérité de l'autre tout ça pour moi est assez insignifiant mais l'être humain a une capacité avec ses yeux mais surtout avec son cœur à se relier très profondément avec la réalité et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et donc ça c'est un premier point qui est valable à une échelle on va dire basse et après il y a une autre chose qui est particulière à l'espèce humaine c'est le fait que maintenant on est 8 milliards et que cette capacité d'émerveillement individuel elle est plus suffisante c'est-à-dire que même si chacun avait un peu de ça on a atteint je dirais une masse critique de population qui fait que collectivement on pèse trop sur les écosystèmes et qu'il doit y avoir aussi un mouvement collectif et ce mouvement collectif il va par une appropriation du fait que on est à l'échelle de la Terre cette espèce et ça c'est complètement invisible pour les yeux le petit prince il disait toujours l'essentiel c'est invisible pour les yeux et il y a un truc qui est invisible pour les yeux c'est la planète sur laquelle on marche on voit les autres planètes dans l'espace mais la planète sur laquelle on marche elle est invisible et il a fallu attendre on va dire les années 70 pour que la technologie dans ce qu'elle amène de positif nous a permis de nous extraire de l'ordre du terrestre et de ramener ces premières images de la Terre qui à l'époque ont été concomitantes avec le démarrage de l'écologie globale et ces images elles avaient beaucoup choqué enfin marqué les gens à l'époque parce qu'ils avaient été choqués par la beauté de la Terre mais un choc positif j'utilise le mot choc en faisant exprès parce que ça a vraiment été un choc cognitif du même ordre que les découvertes de Galilée ou d'autres ça nous a remis à notre place dans l'univers donc c'est un choc de nature un peu cosmogonique et ces images de la Terre elles ont surtout transformé très profondément les astronautes qui l'ont vu non pas juste une photo mais qui ont été exposées de manière prolongée à la beauté de la Terre et ils ont développé justement quelque chose qui est de l'ordre pas de la conscience individuelle mais de la conscience planétaire c'est-à-dire de la conscience du fait qu'on vit dans un monde fini merveilleux à une échelle globale et non à une échelle local et sur le fait qu'à cette échelle l'espèce humaine est complètement insignifiante mais qu'elle a un rôle presque d'intendant de cette petite planète puisque c'est le rôle qu'on s'est fixé alors on pourrait se dire non on n'assume pas ce rôle mais aujourd'hui on a une telle emprise sur les écosystèmes que soit on arrête toute forme d'emprise et on ne fait plus rien ou alors comme un capitaine de bateau ou de navire on considère que ce vaisseau de terre on en est les intendants on en est les passagers avec tous les autres membres du vivant des abeilles aux plantes en passant par les minéraux et là-dedans collectivement on passe à un mode d'opération conscient de ce vaisseau de ses ressources de son destin de sa philosophie et les astronautes ont eu cet éveil et donc moi ma quête c'était de montrer en fait ces images de provoquer le même sentiment qu'ont ce qu'ont vécu les astronautes dans l'espace en les émerveillant dans la planète et donc de créer des moments d'expérience parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit et en quelques minutes d'avoir les plus belles images de la Terre qui soient pour que les gens en quelques minutes réalisent et changent de regard et s'émerveiller c'est aussi changer de regard et réalisent certaines choses sur la planète sur laquelle on vit et qui est invisible pour nous donc c'est créer ces moments un peu de temps suspendus et ce projet ça fait 20 ans que je suis dessus mais ça a déjà pris trois formes ça a pris la forme d'un roman qui s'appelle Siècle Bleu dans lequel par les mots on va dire je suggère et les yeux d'un astronaute qui est un personnage ce que cette vision de la Terre lui dit et ce qu'elle dit au monde et ce que le monde en fait et ça déclenche une révolution qui s'appelle la Révolution Bleue et puis donc ça c'est des romans qui ont été publiés en 2010 et 2012 et en 2015 la NASA a lancé un satellite moi j'attendais depuis 1998 et avec un ami on a utilisé les images de ce satellite de la NASA qui est extrêmement loin de la Terre il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre et il prend toujours des photos de la Terre tout éclairée on a fait les premières vidéos de la Terre tout éclairée vu de l'espace ça c'est un projet qui s'appelait Blue Turn qu'on a je dirais pendant 3-4 ans et ce projet moi j'ai donné beaucoup de conférences et quel que soit le lieu que ça soit dans une école ou dans une entreprise ou dans un beau cinéma si on crée les conditions un peu d'obscurité du son correct les gens sont complètement embarqués par ça et il y a un an avec un autre ami Kim Wink-U on a décidé de pousser l'expérience plus loin donc là on a créé un nouveau projet qui s'appelle One Home dans lequel en plus de ce qu'on faisait avec Blue Turn on a rajouté la dimension artistique et pour moi c'est une dimension qui est absolument nécessaire on a rajouté la dimension musicale donc on a des collaborations avec différents artistes il y a quelques jours on a annoncé une collaboration avec un des principaux acteurs de l'électronique Agoria qui est un DJ international qui nous a composé une musique sublime on travaille aussi avec Mark Yeager Los Angeles qui a travaillé avec Hans Zimmer pour créer des musiques qui en gros remplacent la pesanteur qu'on n'a pas donc ça c'est la dimension musicale on a travaillé sur la dimension design et esthétique la dimension numérique pour partager ça sur les réseaux sociaux et c'est un projet qui devait voir le jour en septembre et on a décidé pendant le confinement de faire un early release du projet et donc là depuis trois semaines les gens peuvent voir tous les jours sur Facebook et sur Instagram les dernières vidéos de la Terre de manière assez émouvante et l'objectif il est humble et souvent pour changer des grandes choses ce n'est pas la peine de faire trop de ramdam c'est de créer ces petits moments de poésie où les gens oublient un peu tout le bruit ambiant et se reconnaissent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux pour que derrière ça déclenche une ouverture de cœur voilà c'est ça l'objectif de One Home et qu'on se sente tous habitants de notre maison commune humains non humains végétaux animaux minéraux et de réaliser cette chance extraordinaire ce qui m'anime alors on va écouter ouais donc ça c'est une petite vidéo de deux minutes qui vous montre ces images de la Terre on va écouter de l'avenir de l'avenir de l'avenir Like astronauts, you will experience something special. Some say they fall in love with you. They call it the overview effect. Now it is your turn. 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 et l'overview effect voir un être vivant comme ça, la planète c'est carrément un être vivant ça ramène ces personnes-là, ces astronautes à un état de conscience différent, est-ce que tu veux repréciser ça Jean-Pierre ? Non, je pense que c'est vraiment ça ça éveille quelque chose de très profond et quand on qualifie il y a des gens qui qualifient ça presque d'un événement mystique de voir ça on a quand on comparait ça au samadhi qu'on décrit dans l'hindouisme qui est un état qu'on peut atteindre avec une méditation très poussée et ils ont cette espèce de choc cognitif mais il y a un autre état qui est très similaire qui est le sentiment de se sentir à la maison c'est un sentiment beaucoup plus palpable vous savez quand vous êtes on parlait avec Alex qui n'a pas été chez lui depuis un moment, quand tu n'as pas été chez toi depuis un moment et que tu reviens à la maison il y a un sentiment très fort et pour des gens qui ont été des réfugiés qui ont été en errance le fait de se retrouver à la maison c'est quelque chose de très profond et aujourd'hui un des principaux problèmes c'est que quand on est chez soi on se comporte bien on ne jette pas des papiers par terre on n'écrase pas les sidérètes par terre mais dès qu'on sort de notre maison le monde extérieur on ne l'habite pas de la même manière c'est-à-dire qu'on ne se sent pas à la maison on ne le respecte pas et ce monde extérieur si on l'aimait autant que le monde intérieur de notre maison et qu'on considère que c'est notre maison commune un bien commun et bien en fait ça changerait nos comportements ce feeling home et quand les astronautes voient la terre depuis l'espace ils ont l'impression d'avoir un feeling home et que leur maison ce n'est pas juste leur petite maison dans leur petite ville dans leur petit pays dans leur petit continent c'est tout et le fait de déclencher ce feeling home effect dans le cœur des gens ça peut vraiment induire un changement de comportement et bâtir d'autres bases et ça peut paraître un peu bizarre quand on a l'urgence actuelle mais le fait de travailler sur ce prérequis qui est une forme de respect et d'émerveillement pour le monde qui nous entoure une fois que tout le monde partage ça ou une partie des gens partagent ça derrière c'est beaucoup plus facile de bâtir un nouveau système économique des nouvelles valeurs des nouvelles valeurs politiques c'est une attitude en fait par rapport à la vie et trop souvent on rentre dans des débats d'idées ou des normes ou des trucs géopolitiques ce qui est très important parce que derrière la réalité elle existe et puis il y a des tensions il y a des ressources et des choses mais il y a quelque chose qui est très propre à l'humain qui est de cet ordre là et avec ce projet on essaye d'agir à ce niveau là Super on va passer à Fania maintenant je peux juste faire une parenthèse oui prochaine fois tu inverses parce que là je suis scotché j'ai l'impression je volais en fait dans un avion qu'on m'a jeté dehors et on dit mais non c'est bon après vas-y puis on entend un micro vas-y bah ça m'a explosé en fait ce dont tu as parlé je n'avais pas vraiment regardé avant ton travail je fais juste une parenthèse je vais essayer d'être brève mais après je vais oublier donc je vais revenir sur juste deux parce qu'après j'oublie donc cette espèce d'état méditatif en fait que ces astronautes avaient ressenti et puis ce fait de se sentir à la maison partout en fait pas simplement dans ta maison physique mais partout et en fait ça m'a rappelé en fait parce que souvent on ramène par rapport à ses propres expériences et on arrive à ressentir parce que ça nous ramène à des propres expériences personnelles et j'ai eu en fait je l'ai maintenant ça ce dont tu parles juste en t'écoutant ça me fait ça et ça me ramène quand j'ai été au Ladakh dans ces plaines en fait immense plaines où donc tu es à 3000 mètres d'altitude et tu vois des mots à 6000 mètres et juste là en fait tu es connecté à l'infinité en fait et donc effectivement il n'y a plus de moi toi il n'y a plus de c'est ma maison c'est la tienne enfin c'est juste tu vois et ça j'ai l'impression d'avoir je ne sais pas je n'ai jamais été sous dans un caisson d'oxygène mais j'ai l'impression d'être un peu dans cet état là donc merci beaucoup pour ce magnifique partage merci à toi ouais mais c'est vrai que c'est les grands espaces le en haut d'une autre montagne dans des plaines comme ça effectivement et quand on s'extrait moi je n'ai jamais été dans le Ladakh mais c'est des zones qui ne sont pas très peuplées donc effectivement le fait moins tu vois les humains plus parfois il te manque mais plus tu ressens des évidences qui sont cachées par tout le brouhaha humain alors on a parlé d'overview effect donc c'est vraiment une vision très large là avec l'exemple du Ladakh on est encore sur une vision très large mais moi ce qui me fascine avec Fania c'est que quand elle focalise sur justement du vivant à portée donc c'est vraiment elle peut toucher les êtres ses abeilles et ensuite elle a ce même état méditatif qui est hyper intéressant pour nous tous c'est ça qui est vraiment génial alors on va dépeindre rapidement son parcours elle a été à HEC Genève il me semble donc des études plutôt économiques sous l'impulsion de son compagnon et avec ses enfants elle est partie donc en Italie dans une des plus belles régions qui est la région d'origine de son compagnon les Marches c'est comme ça qu'on dit Stéphania les Marches les Marches en français les Marches en Italie qui a été reconnue par le National Géographique comme l'une des plus belles régions du monde et donc elle s'est destinée à faire un métier en contact avec la nature on ne peut pas plus quand on est au contact des abeilles parce que les abeilles sont extrêmement symboliques pour la vie humaine bien sûr qu'il y a beaucoup de butineurs mais la symbolique de l'abeille c'est quand même hyper passionnant c'est plein de sens et depuis donc tu fais tant de l'huile d'olive que tu fais des ruchers mais ce n'est pas de ça dont on va vraiment parler aujourd'hui c'est quel est ton rapport à la nature qui fait qu'à chaque fois que je te vois poster une vidéo sur la nature tu es dans un état mais je me dis mais merde je suis passé à côté de ça je n'ai pas vu l'abeille je n'ai pas vu la petite fleur c'est ça qui est fantastique est-ce que tu peux nous parler d'intérieurement ce que ça te fait de voir la nature et comment nous on pourrait ceux qui passent à côté nous reconnecter à ça en fait moi c'est tout naturellement mais je pense que tout le monde là naturellement c'est juste que la vie de tous les jours nous extrait nous enlève nous coupe en fait de ça et on se laisse s'emporter mais moi aussi ça m'arrive aussi tous les jours donc c'est juste j'ai eu dans mon parcours différentes personnes qui m'ont qui m'ont accompagnée que ça soit en amitié que ça soit au niveau de je ne sais pas de sens de la vie et un d'entre eux m'avait dit mais en fait l'important c'est de porter l'intention l'attention sûre en fait et là se trouve la clé tu parlais Jean-Pierre tout à l'heure de l'instant présent il y a aussi mon ami de famille enfin un médecin de famille qui est docteur Daniel Dufour qui parle beaucoup de ça et donc c'est vraiment le fait de porter attention et moi je vois en fait le miracle de l'univers dans chaque chose en fait nous sommes ça on est résultat bon moi je ne suis pas du tout scientifique mais le Big Bang la création de la Terre les galaxies l'infinitude enfin c'est des trucs complètement fous quoi et nous sommes le résultat de ça nous sommes exactement de la même composition puisqu'on vient de ça tous abeilles êtres humains chiens tout tu parlais des minéraux des végétaux enfin on est tous donc moi je vois pour moi je ne fais pas vraiment de distinction entre je ne sais pas moi la mer et un enfant enfin la mer l'océan un enfant les poissons les dauphins enfin tout donc c'est tout pareil en fait et je vois justement ce que tu disais tout à l'heure ce merveilleux pour revenir à ces espèces de détats méditatifs tu peux les recréer à l'infini j'avais fait un voyage au Mexique il y a longtemps et mon rêve c'était de voir les dauphins mon rêve c'est toujours d'aller nager avec les dauphins c'est vrai qu'ils sont sauvages mais je les avais vus au loin j'étais sur un petit bateau de pêcheur on était quatre sur ce bateau de pêcheur je les ai vus au loin en fait et ça m'a créé une émotion mais tu parlais des émotions mais vraiment quelque chose de l'ordre je suis reliée en fait on est tous reliés à ça et c'est parce qu'on est et parce qu'on oublie ça parce qu'on oublie ce lien c'est pour ça que toutes ces catastrophes arrivent parce que j'en discutais dans la vie maintenant j'ai deux enfants qui ont 12 et bientôt 10 ans et bien évidemment ils sont confrontés à la technologie toujours plus on le veut toujours plus et je dis mais oui mais il faut savoir que tout ce qu'on a enfin tous les objets de la vie quotidienne ils ont une histoire ils n'arrivent pas là par hasard tu vois et donc c'est cette déconnexion totale de comment c'est fait de par qui c'est fait de dans quelles conditions sont ces gens-là c'est cette déconnexion-là parce que si on voyait tout le désastre qu'il y a derrière dans la majeure partie des cas on n'achèterait pas enfin on participerait pas à ce monde-là donc c'est le fait justement de recréer cette connexion de recréer ce lien de savoir non mais effectivement ce que je fais aujourd'hui tu vois ça a un impact direct c'est ce qu'on ressent à travers ton Instagram alors je vous propose un petit jeu maintenant ton Instagram où tu postes un peu d'avis de maman d'entrepreneuse ce qui t'inspire dans la vie Fania et j'ai envie de faire un petit jeu avec Jean-Pierre puisque Jean-Pierre dans son livre siècle bleu siècle bleu que je vous invite franchement à lire qui est absolument génial Marjolaine nous le montrait tout à l'heure le livre il y a donc cet astronaute qui est bloqué dans l'espace Jean-Pierre tu me corriges c'est vraiment un truc qui ne va pas et qui va changer qui va tenter de changer la vision des êtres humains qui eux sont sur la planète et qui ne la voient pas comme lui il la voit et la tristesse de son sort c'est que lui il sait que de toute façon il est condamné il est dans cette capsule il peut émettre des messages mais il ne peut pas en recevoir d'accord donc c'est ça qui est assez poétique magnifique dans cette histoire c'est que c'est ça Jean-Pierre c'est ça c'est à dire que il est bloqué sur la lune il attend qu'on vienne le secourir il peut émettre mais il ne peut pas recevoir et la seule chose qu'il peut faire pour passer le temps c'est d'écrire et de décrire un ce qu'il ressent et deux ce qu'il voit et chaque jour en fait il tient un blog c'est un thriller donc il se passe plein de choses il y a toute une lutte géopolitique entre la Chine les Etats-Unis il y a une partie qui se passe sur Terre avec des éco-activistes mais c'est un roman qui est ancré dans la situation géopolitique de maintenant et il peut émettre mais pas recevoir ce qu'il fait qu'il n'est pas conscient de l'impact de ce qu'il fait et quand il dit quelque chose il y a des milliards de personnes qui l'écoutent et ça a un impact gigantesque parce que tous les jours les gens se demandent un s'il est vivant deux de quoi il va parler et ça a un impact retentissant et du coup il fait ça avec énormément d'humilité parce que je ne vais pas après révéler la fin etc mais il ne sait pas du tout au moins jusqu'à un moment l'impact qu'il a sur le monde jusqu'à ce que celui-ci soit visible depuis l'espace mais c'est voilà c'est une situation un peu particulière je pense qu'on est un peu tous comme ça c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient des gens qu'on inspire et de l'inspiration que ça peut faire c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure d'un docteur que tu as croisé d'un médecin de famille quand il t'a croisé il s'est adressé à toi il a partagé des choses il ne savait pas que 15 ans après ça serait aussi important pour toi et moi c'est pareil des amis qui m'ont recommandé de manière complètement voilà insignifiante un livre qui après s'avère avoir changé ma vie tout ça c'est précieux et l'impact que l'on a indirectement il peut toucher énormément de gens et voilà et à la limite énormément de gens ce n'est pas très important toujours des gens qui demandent les ventes de livres moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de lecteurs et lectrices qui m'envoient des messages ce n'est pas un best-seller international mais par contre ça touche les gens profondément et ça c'est rare d'avoir des témoignages de ces lecteurs et lectrices et moi je préfère ça toucher un peu moins de monde mais les toucher profondément et de ne pas rentrer dans une forme un peu mercantile pour à tout prix toucher un maximum de gens et dans ceux-là il y aura peut-être des ados ou des gens plus âgés qui grâce à ce livre mais d'autres choses qu'ils auront vu auront eu envie de passer à l'action et c'est ça donc on a un peu tous comme cet astronaute on n'est pas toujours conscient de l'impact qu'on a et c'est pour ça aussi que c'est intéressant je dirais de cultiver une attitude où plutôt que de partager nos colères ou notre haine c'est intéressant aussi de partager ce qui nous émerveille et ce qui nous tient à cœur parce que c'est rare que nos haines ou nos colères elles fédèrent les gens ou inspirent les gens évidemment on se trouve dans les colères des gens avec qui on est dans le même état mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant à partager avec les autres et ce n'est pas ça qui changera leur vie positivement donc soyons conscients de ce qu'on partage et ce que partage par exemple Stéphanie qui illumine les gens je pense que c'est hyper important de nos jours et là encore on a beaucoup discuté avec Alec ça ne nie pas la négativité du monde mais même la négativité du monde il y a une façon d'en parler parce que derrière tout ce qui est négatif derrière il y a un être humain qui fait des trucs qu'on juge nuls ou catastrophiques mais derrière ils font ce qu'ils peuvent et c'est leur chemin de vie qui les a amenés là et c'est souvent une façon de se comporter qui a une stratégie pour être aimé et moi j'ai beaucoup de pitié pour le mal parce que je me dis bon les gens qui en sont là alors ça va jusqu'à un certain niveau il y a des niveaux où j'ai du mal vraiment mais je crois que c'est important de savoir ce qu'on partage alors le petit jeu justement que je voulais faire si on se replace dans ce contexte d'un astronaute qui ne peut plus qu'émettre à un moment il y a un miracle il y a un petit miracle qui se passe comme tu le disais Jean-Pierre des fois on est inspiré par des gens qui ne savent même pas à quel point ils nous inspirent et le petit quand l'astronaute le miracle c'est qu'il va pouvoir avoir accès aux images de Fania Kruzy ça revient dans sa capsule et donc on va s'apercevoir qu'elle est très inspirée Fania et qu'elle arrive progressivement à travers et je vous invite d'ailleurs dans le réel à aller voir ce qu'elle fait pour la nature comment elle est en train de partager le rayon de lumière sur la gauche je ne sais pas si vous voyez la main la petite flèche qui bouge sur l'écran mais bon voilà comment elle parle des fleurs comment elle parle de sa vie comment elle s'arrête sur plein de choses et à travers ses productions aussi même si là non plus on ne fait pas de la promotion pour la marque de Fania et il y a aussi une vraie traçabilité c'est-à-dire qu'on doit connaître les gens qui produisent des choses sur cette planète on doit les connaître on doit connaître leurs intentions quand ils font par exemple le miel de Fania est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle veut absolument faire fortune ou est-ce qu'elle a envie de faire quelque chose qui fasse sens qui soit bon qui soit où il y ait de l'amour dedans et c'est important de connaître ça et donc voilà on imagine que notre astronaute là dans sa capsule il voit que les messages qui passent qu'il a envoyé lui reviennent en disant écoute ça y est le monde change le monde là notamment avec cette période du Covid-19 a compris qu'il ne fallait pas bousiller cette planète le monde a conscientisé ce que nous dit l'overview effect qu'on a une maison et qu'on va devoir tous maintenant s'y mettre pour la préserver tu parlais des énergies négatives Jean-Pierre elles sont elles sont là elles sont réelles mais ce n'est pas une fin en soi elles sont une énergie aussi le plus et le moins ça nous porte vers notre intérieur ce moins c'est-à-dire que quand on a des choses qui nous agacent qui nous font avoir des projections et mal nous comporter dans notre société c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de nous-mêmes et qu'on n'a pas compris de nous-mêmes on ne peut pas se faire comprendre des autres donc l'énergie négative nous amène à une sorte d'effort de attention à l'intérieur et quand on a compris ce qui ne va pas à l'intérieur forcément on régénère du plus et quand on régénère du plus on se conscientise et on se conscientise et on se conscientise dans l'écosystème alors comment ça pourrait se traduire ? c'est-à-dire que plus on va comprendre que si on reprend le monde d'avant si on reprend la consommation d'avant sans se soucier d'où ça vient il y a une nouvelle fois des enfants qui vont être esclaves il y a une nouvelle fois une planète qui va être bousillée une nouvelle fois cette volonté de ne pas savoir qui va nuire à cette planète une nouvelle fois des gens vont être victimes de ce confort d'insouciance et on peut traiter les autres de diabolique mais si nous quand on embrasse nos enfants le soir le soir quand ils sont couchés et qu'ils disent bon à demain tu peux me faire un bisou me raconter une histoire et qu'on les embrasse et qu'on leur dit mon chéri je t'aime ou ma chérie je t'aime mais que toute la journée on a passé à alimenter de notre énergie de notre argent un système qui bousille leur planète c'est diabolique c'est vraiment diabolique donc il va falloir vraiment se poser et comprendre quel est l'intérêt d'aller chercher des codes sources d'aller chercher qui produit quoi et comment nous on alimente soit quelque chose de très positif de merveilleux qui est éco-régénératif éco-régénératif c'est-à-dire qui est capable de régénérer les écosystèmes ou soit on continue à s'en foutre et à se dire que c'est pas grave mais à ce moment on ne peut pas se passer des élites dégénérées qui continuent à bousiller la planète parce qu'ils sont à notre service alors les émerveilleurs pour moi moi qui suis toujours en train de râler avec ma sécurité il faut être lucide et ainsi de suite ils font partie dans ces énergies positives des gens qui savent tirer vers le haut et on ne peut pas se passer de nos émerveilleurs ces gens comme là Fania je vous fais défiler un peu les images qu'elle passe son temps à mettre sur son Instagram il n'y a pas encore moi je la connais et elle m'a inspiré elle m'a inspiré Fania et donc ces émerveilleurs ils font qu'au bout d'un moment on arrive à se poser aussi on arrive à se poser qu'est-ce que j'ai de la nature qu'est-ce que je sais de ce qui m'entoure est-ce que j'ai vu cette fleur pousser ou est-ce que j'étais trop dans mon mental au point de ne pas voir ce qui m'entourait quel est mon rapport à l'autre et c'est des arrêteurs de temps voilà alors je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications mais je voulais vraiment vous rendre hommage à vous deux sur ce que vous apportez parce que pour moi une nouvelle fois je prêche pour ma paroisse vous faites vraiment de la sécurité quand vous ramenez à s'émerveiller tant par l'imaginaire Jean-Pierre que toi Fania quand tu rescoaches les gens à se conscientiser sur ce qu'ils ont apporté à portée à portée de regarde à portée de sensation à portée d'audition à portée de goût la sécurité c'est aussi faire appel à ces cinq sens voilà je vous laisse réagir là-dessus vous parlez c'est bien ce qu'il en suit non parce qu'on est tous dans un état méditatif en fait ça nous plonge carrément tu veux parler Jean-Pierre ou je veux non vas-y vas-y non en fait je me posais souvent je me pose beaucoup de questions par rapport au fonctionnement de la société en général comment est-ce que tout ça tient je vois quand même beaucoup de posts sur Facebook qui quand même qui sont enfin qui se sont réveillés par rapport à cette réalité et comment ça fonctionne en fait ce concept de perdre sa vie à la gagner en fait comment ça fonctionne effectivement on c'est pas moi qui le dis des gens beaucoup plus intelligents et qui ont fait des recherches etc c'est l'idée en fait que j'arrive le mieux à comprendre c'est effectivement on te tend la carotte justement de l'argent toute cette société de toute façon qui est bâtie sur cet argent et à la fin pour faire passer un peu mieux la pilule on te fait les vacances on te donne les moyens d'aller en vacances on te donne les moyens d'aller en week-end quand ça va bien parce que pas tout le monde après n'arrive à aller en week-end et puis en partir en vacances donc dans la on va dire quand ça va bien et puis la société de divertissement aussi je me suis posé beaucoup de questions par rapport à toute cette industrie des films mais je me rappelle aussi alors maintenant je ne me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça un philosophe très ancien qui disait justement qu'il parlait des divertissements et qu'à la fin c'est fait pour te faire oublier les vraies questions existentielles et en fait maintenant je vis vraiment en 5 ans maintenant ça fait depuis 2014 donc bientôt 6 j'ai quitté Genève la vie que les gens ont dans des villes pour vivre dans les campagnes et dans des campagnes assez on va dire reculées et je me rends compte que le cinéma c'est dehors en fait c'est la nature donc en petit mais toi tu l'as pu expérimenter aussi non Alexandre maintenant en étant coupé enfin quand tu es dans la vie tous les jours tu as un espèce de train-train qui fait qu'après quand tu es coupé tu vas dire bizarre et tout ça mais au bout d'un moment tu te rends compte que toutes les choses qui te semblaient te faire plaisir à un moment donné ben voilà t'en aurais même plus besoin maintenant tu vois si tu pouvais continuer comme ça et être dans cette nature parce qu'elle te nourrit et t'es vraiment boostée au niveau de ton énergie et des énergies vraiment qui te nourrissent et donc quand je passais il y a des choses que j'ai vues mais que j'ai jamais jamais j'avais vues dans ma vie dans des champs de tournesol je commence à voir des nuages de papillons mais j'ai jamais marché dans un nuage de papillons dans un champ de papillons et donc en fait je me suis fait un peu cette réflexion personnelle par rapport aux films je parle souvent des gros films de divertissement ou des films d'horreur déjà les films d'horreur ils se passent sous nos yeux donc j'ai même plus besoin d'en voir enfin je veux dire je me fais assez peur toute seule quand on regarde sur internet les guerres et tout ça qui se passe mais c'est la même chose pour les films d'amour pourquoi est-ce qu'on vend tellement des films d'amour et que les gens regardent parce qu'ils n'arrivent pas à le vivre dans leur vie pourquoi est-ce qu'on est quand même enfin on admire à la fin la vie une vie romancée oui une vie romancée au lieu de la vivre nous-mêmes et donc oui dans la nature enfin on a le cinéma 3D mais tous les jours gratuit encore faut-il la voir encore faut-il la voir alors je vais parler très rapidement d'existence B c'est le projet que nous portons avec Marjolaine que je remercie de savoir si bien mettre en image et en explication à chaque fois des notions complexes bon c'est compliqué pour moi mais elle arrive à se poser elle est une passerelle de ses propres idées aussi et donc dans l'existence B c'est ce qu'on va expérimenter moi j'ai fait pas mal de choses avec mon association à l'époque de 2007 à 2011 avec des enfants en fin de vie très granditaires et je tiens à ce qu'il y ait des personnes oui je peux même dire cas de personnalité parce qu'ils sont importants pour moi à mobilité réduite des aveugles des sourds des gens qui peuvent pas se déplacer pour qu'il y ait une forme de formation pour nous les valides à leur raconter ce qu'on entend ce qu'on voit et ce qu'on ressent voilà les gens qui sont coupés à certaines facultés devraient avoir la chance qu'on soit là à les épauler parce que ça les renforce eux mais ça nous renforce surtout nous pour bien voir je fais appel à votre imaginaire sur cette scène dans Amélie Poulain où à un moment il y a l'aveugle qui doit traverser la rue personne ne l'aide et bien sûr Amélie Poulain arrive elle ne fait pas que la rue avec cet aveugle elle lui raconte ce qu'elle voit et ça lui était jamais arrivé humainement à cet aveugle qu'on lui raconte ce qui se passait dans le quartier il n'avait qu'une vision enfin qu'une audition de ce qui pouvait se passer et là en faisant appel à son imaginaire presque il peut voir tout dépend on ne sait pas si l'aveugle l'avait déjà vu un jour ou s'il a une lignée aveugle à l'existence B c'est ce qu'on va expérimenter parce qu'il y a une dimension magique dans l'humain et Jean-Pierre Gou il a vraiment pour le démontrer une ingénierie dans l'humain qui arrive à faire que Jean-Pierre Gou avec ses projections arrive à emporter comme tout comme bien d'autres auteurs dans une sorte de réalité ok on vit son bouquin comme moi j'avais lu Barjavel La nuit des temps c'est mon livre de chevet et on vit ça et ce qui est encore plus drôle c'est quand il y a des facultés comme celle de Jean-Pierre Gou à faire sonner ça comme la vérité quand on rend en fréquence avec une une sorte de chose qui sonne à notre conscience en disant mais il va réussir le Jean-Pierre Gou avec ses méditations qu'il y ait de plus en plus de conscience planétaire C'est intéressant ce lien et ce que tu disais avec Stéphania moi c'est toujours quelque chose sur lequel je me suis interrogé sur quel impact on peut avoir avec quel moyen à quelle échelle pourquoi qu'est-ce que ça nourrit chez moi qu'est-ce que ça apporte aux autres pourquoi je fais ça enfin bon puis il y a un moment où j'ai arrêté de me poser ces questions parce que je crois que chacun on a un talent ou de talent qu'on a acquis dans notre vie et puis c'est autour de ça qu'il faut essayer de faire les choses et faire les choses sans trop se soucier de l'échelle et de l'impact et en espérant qu'un jour ça croisera le chemin de quelqu'un pour qui ça sera life-changing mais on le saura peut-être même pas ce truc là mais en utilisant le roman par exemple le roman c'est un factificateur de réalité donc la réalité elle existe sans les romans et moi j'ai écrit ce roman au départ parce que j'avais des peurs sur l'avenir des peurs très profondes et je me disais si j'arrive pas à raconter une histoire qui explique comment le monde peut changer en 28 jours je vois pas comment ça pourrait se parler donc je l'ai fait presque comme une thérapie par rapport à moi-même en me disant tiens essaie de tracer un chemin entre aujourd'hui et un futur qui soit souhaitable et le gros intérêt du roman c'est que pour embarquer les gens il doit y avoir un souci de vraisemblance parce que si c'est pas vraisemblable les gens n'adhèrent pas à l'utopie que tu peux avoir et donc il y a une utopie qui est inscrite dans le monde réel et effectivement le but c'est de faire que après être passé par tous les péripéties de ces héros d'avoir cru qu'on va les perdre et que le monde va s'écrouler et que finalement il ne s'écroule pas etc on fait cheminer les gens dans un ascenseur émotionnel qui va visiter un certain nombre de sensations pour qu'à la fin moi ce qui m'intéressait c'est l'état d'être dans lequel sont les lecteurs à la fin c'est-à-dire à la fois épuisé par tout ce qu'ils ont traversé et ce que les héros ont traversé mais remonter à bloc d'énergie d'envie de changer le monde et d'envie d'en découdre mais positivement et avec une énergie d'amour et pas qu'une énergie de destruction parce que mettre en branle le système tu le disais Alex le système il n'est pas extérieur le système n'est que là pour satisfaire les besoins qu'on exprime et comme disait ce grand maître qui est Coluche dire qu'il suffirait d'arrêter d'acheter ces choses pour qu'on ne les produise plus je crois que c'est lui qui avait quand même tout compris donc bon moi je me suis posé la question est-ce que c'est bien d'agir enfin d'écrire des histoires alors qu'en fait il suffirait juste de dire aux gens d'aller voir le monde mais je crois que les visions ça a un intérêt c'est que mine de rien il y a une passerelle entre la fiction et la réalité quand celle-ci a la vocation à essayer de l'enrichir déjà il y a des tas de films qui sont extra mais qui n'ont pas forcément pour vocation d'enrichir la réalité qui sont du pur divertissement et moi j'ai essayé d'être il y avait eu un article de Télérama sur Siècle Blue où il disait que je m'étais inscrit je ne savais même pas que Jules Verne avait fait ça le contrat que Jules Verne avait avec son éditeur c'était divertir et éduquer et il y a un truc de cet ordre-là moi dans ma démarche et éduquer au sens noble c'est au sens de donner des outils de rendre les gens plus autonomes les formater c'est pas ça je veux dire les gens ils sont libres derrière mais c'est de les enrichir en savoir leur montrer qu'ils peuvent accéder à des connaissances mais je me suis posé cette question et puis là en ce moment je commence à réfléchir à faire une série de Siècle Bleu et je me dis mais est-ce que j'entretiens pas la machine ou est-ce que c'est peut-être une manière de faire passer ce message à une autre échelle je ne sais pas donc ça dépendra des producteurs et comment je sens les gens si je sens qu'on peut faire un truc vraiment merveilleux qui respecte on va dire l'état d'esprit du livre là ça vaudra le coup de le passer à l'écran sinon c'est un projet dans lequel je n'aurais même pas envie de mettre mon temps et là je travaille aussi sur un documentaire alors ça c'est encore un autre format dont le but c'est de parler de cet overview effect et de ces images et d'aller interviewer des astronautes et plus par le récit de montrer que tout ça c'est assez trépidant et que la nature humaine est incroyable je pense que il y a ces formats là que ça soit les séries le cinéma la musique à partir du moment où c'est fait vraiment avec le coeur et l'authenticité je crois que ça ça enrichit le réel et que la création artistique et la création de monde elle est importante mais derrière il y a beaucoup de bruit et puis et c'est comme toujours l'être humain il est extrêmement prédictif donc faire quelque chose qui va chercher dans les choses les plus viles qu'ont les êtres humains pour en vendre un maximum c'est ce que font toutes les boîtes et après il y a des gens qui vont chercher dans ce qu'on a de plus noble et ça ne se vend pas forcément bien etc mais heureusement qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et donc c'est toujours l'intention c'est-à-dire que tu produises un miel d'une certaine façon ou d'une autre derrière il y en a qui sont là c'est du miel bah non c'est pas la même chose on voit bien et donc pour moi c'est pareil pour le cinéma etc tout ça n'est pas nécessaire mais il y a des gens qui ont besoin de passer par là pour changer de regard et chacun aura son éveil d'une manière ou d'une autre ou certains n'en auront pas mais je crois que voilà créer des moments ou des oeuvres comme font beaucoup d'auteurs de chanteurs pour créer ces moments profonds pour moi c'est important mais je me pose la question toujours de l'industrie qu'il y a derrière des réseaux sociaux pour faire connaître tout ça il y a quelque chose d'un peu écœurant un peu là-dedans mais on va dire que c'est comme ça quoi alors mes analyses qui ont été faites dans le cadre des SOS Mères et qui m'ont amené à connaître Stéphane Linnou qui nous alerte vraiment sur les questions alimentaires me font prendre ce postulat-là c'est que il va falloir arrêter de penser que nous les êtres humains nous sommes des intellectuels nous en sommes à partir du moment où on a notre ventre plein donc en gros si je schématise on est des tubes digestifs qui se prennent pour des intellectuels il n'y a rien dans le tube digestif intellectuel ou pas chacun cherche de la bouffe et voilà avec le Covid-19 le moyen de rebattre les cartes autour de la nourriture parce que la nourriture c'est ce qui nous a permis depuis que le monde est monde de nous développer on a pris des chemins des tournées on a accepté la facilité avec le pouvoir énergétique du pétrole maintenant la nourriture vient de plus en plus de circuits longs et elle vient de plus en plus loin à nous et là maintenant il faut se poser parce que pour passer les crises être résilient donc capacité à traverser les crises il faut maintenant savoir ce qu'on mange ce qu'on mange et en fin de compte on ne pourrait pas le croire comme ça mais sécurité amour et ce qu'on mange sont un triptyque qui peut reconditionner le monde tout à l'heure je disais que Fania elle va s'expliquer là-dessus presque pour terminer cette édition comment elle fait ses produits Fania comment elle trace ses produits Fania à toi de nous dire ce qui fait la différence entre ce que toi tu fais et ce que tes producteurs qui font du bon font et les circuits on ne regarde pas trop comment c'est fait mais le prix nous attire vers ça est-ce que tu peux nous parler de la traçabilité et moi je conclurai justement sur le fait que cette traçabilité c'est un détecteur de l'amour qui est mis dans le produit et l'amour qui est mis dans le produit c'est ce qui conduit à une sécurité pour tout ce qui régénère les écosystèmes vas-y à toi Fania oui je voulais juste revenir deux secondes sur ce que tu as dit Jean-Pierre avant par rapport au film etc oui moi je pense je suis complètement convaincue que ce qui change la donne c'est l'intention qu'on a quand on fait quelque chose et effectivement l'intention change complètement le contenu donc ce que je veux dire c'est que toi quand tu fais quelque chose c'est la volonté forcément après tu rentres dans une machine certainement comme à un moment donné tu dois garder les yeux ouverts mais le but ultime est tellement beau voilà il n'y a même pas de de mise en question par rapport à ça tu parles du documentaire moi j'attends bien le documentaire alors volontiers par rapport à la traçabilité ouais depuis que j'ai toujours été super sensible à ce que je mangeais depuis depuis que j'avais l'âge une quinzaine d'années depuis ce que j'étais en âge mes gamins me disent maintenant mais toi c'est pas juste tu mangeais des mars des bountis des lions nous non du coca aussi je fais ouais mais bon en fait c'est vrai le monde a complètement changé en 25 ans et on a pris une énorme claque dans la figure et on s'est dit bah oui effectivement le coca non seulement c'est pas bon mais en plus comment c'est fait même moi j'ai pas encore compris comment c'était fait donc j'ai toujours quand même porté hyper attention à ce que je mangeais et puis après au fur et à mesure en suivant enfin en m'informant etc bah c'était quand même dans les années ça commence à monter il y a à peu près 25 ans justement et ben j'ai quand même pris conscience que moi effectivement tout ce qu'on mange et ben c'est fait dans certaines conditions et donc du coup tant que j'étais de l'autre côté du miroir c'est à dire côté je consomme je me rendais certainement pas compte de plein de choses et quand j'ai passé du côté production je me suis vraiment trouvée confrontée à des trucs hallucinants et donc donc oui je conseille enfin le seul conseil que je pourrais dire enfin déjà de base de base en fait c'est quand vous entrez dans un supermarché le 95% de ce que vous y trouvez c'est pas c'est pas bon en fait c'est pas et même je suis encore gentille quand je dis 95 je vais pas faire des statistiques exact donc ce que je disais 15 ans français vous avez compris non et en fait Jean-Pierre tu disais que par rapport à Coluche ben effectivement ce qui est incroyable c'est qu'on se rend pas compte que si on arrête d'acheter et ben effectivement la production s'arrête j'ai toujours effet on peut citer des marques ou bien parce que non 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 on s'embête pas on s'embête pas mais par exemple mes enfants vous pouvez imaginer qu'on est en Italie donc j'ai vraiment des demandes pratiquement quotidiennes par rapport à un certain type de produits très très sucrés et donc je me dis mais vous vous rendez compte en fait comment c'est fait rendez-vous compte en fait quand on dit ben oui qu'il y a des exploitations derrière d'enfants qui vont récolter le cacao qu'on déforest ses forêts parce qu'il faut planter des palmiers pour faire de l'huile de palme que ça en fait entraîne la disparition des environnements pour les grands singes enfin c'est juste un seul exemple le plus fragrant qui me vient maintenant à l'esprit mais c'est comme ça pour tout en fait donc je dirais si je peux me permettre un conseil si on veut commencer d'une action concrète c'est de consommer des choses déjà qui soient traçables j'ai des amis qui m'envoient des photos genre voilà je consomme du miel quand tu vois derrière origines tu vois pays de l'est et Amérique du sud ça veut rien dire en fait et donc il y a une facilité du système qui permet à surtout à tout le circuit de la distribution parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un producteur et il y a un consommateur et qu'au milieu quand tout va bien il y a un deux distributeurs et quand tout va mal il peut y en avoir cinq six donc tous ces gens vont vont faire en fait ce qu'on appelle de la spéculation sur le dos du producteur et le consommateur paye trop cher même quand c'est pas cher et le producteur il reçoit rien donc c'est tout tout ce panel de personnages qui sont au milieu qui s'engraissent en fait dans ce système là et donc les conditions même par exemple je produis des huiles essentielles les produits les produits les façons dont sont produites les huiles essentielles en fait dans les pays où vous les achetez pas cher il suffit d'aller sur internet pour trouver plein de films etc des caméras cachées qui sont faites donc l'alerte que je pourrais donner c'est vraiment de regarder le pays d'origine généralement ce serait bien de choisir votre pays d'origine même pas l'Union Européenne en fait que vous choisissiez votre pays d'origine dans lequel vous consommez et que vous voyez pas une liste d'ingrédients qui soit infinie donc généralement pas plus de 3-4 ingrédients ce qui est pratiquement impossible dans un supermarché donc retournez-vous vers vos producteurs locaux et puis évitez au maximum d'acheter des choses qui soient déjà confectionnées préparées je peux imaginer que quand on vit dans des villes c'est peut-être un peu plus compliqué on est stressé par un système mais c'est le début en fait c'est des actions concrètes qu'on peut faire tous les jours surtout parce que je peux dire c'est surtout porter l'attention aussi à ces gens qui aiment la terre comme toi tu passes ton temps tu n'as plus de vacances tes enfants ils ne partent pas trop en vacances ils sont avec maman et papa à s'occuper de la production tout ça c'est un coût humain incroyable pour qu'au final les gens ne sachent pas tout ce qu'il y a derrière cette envie de faire des bons produits et donc justement si on veut faire quelque chose de très concret au-delà des discours écologiques c'est commencer à dire on trace notre nourriture et on s'assure que les gens soient honnêtes les producteurs parce qu'il peut y avoir aussi des producteurs locaux qui ne soient pas honnêtes mais justement les connaître voilà c'est un vaste sujet sur qui prend l'apparence de quoi et qui est réellement ce qu'il dit toi Fania tu passes ton temps à traiter tes produits mais sans produits chimiques à traiter ton produit pour qu'à la fin tu donnes un message d'amour qui est celui de voilà j'ai passé mon temps de vie à vous produire ça alors c'est sûr que quand après t'as un miel chinois qui arrive à côté à 2 euros moins cher ça te fracasse tout et écosystémiquement parlant c'est dommageable pour l'ensemble tant pour les gens comme toi qui sont prêts à justement respecter les normes du bio respecter tout ce qu'il y a à respecter alors que les gros voyous qui ont le monopole eux ils ne respectent rien et tout le monde va vers eux donc l'écologie la capacité à régénérer cette planète et à l'aimer c'est aller vers les gens qui l'aiment et qui travaillent de tout leur temps humain vers ça je ne sais pas si ça vous paraît ah non mais moi ça me paraît ultra clair et je crois que ça c'est vraiment d'ailleurs ça fait le lien entre les différents projets parce que pour moi la conscience planétaire une fois qu'on a ça le fait de se de se poser la question de l'origine des choses c'est à dire à la fois sur le plan humain et ressources naturelles et non naturelles c'est une question d'ordre systémique d'ordre planétaire et de se dire ok dans mon iPhone j'ai du coltan qui a provoqué des guerres dans tel pays et puis là j'ai le choix entre deux miels celui de Stéphania et celui deux euros moins chers là-dessus j'ai le choix d'influencer par mes choix et il y a tout un tas de personnes qui sont dans une économie de survie et qui peuvent acheter c'est difficile et même là s'ils ont la possibilité par quelques achats de peser mais je crois que moi c'est vraiment l'enseignement de ce confinement c'est que un on n'est pas obligé de dépenser autant et que l'argent c'est un flux c'est un flux et que cet argent que ce soit quand on achète un livre quand on achète un vélo quand on achète des graines quand on achète de la nourriture ou du vin ou n'importe quoi d'avoir cette réflexion consciente en disant ces 10 euros-là je les donne à qui et aujourd'hui on part toujours au plus procès en disant tiens le bouquin je vais l'acheter sur Amazon parce que comme ça je l'ai demain de toute façon j'ai déjà 4 bouquins sur ma table de chevet donc je vais commander ça à mon libraire et si je l'ai dans 10 jours c'est très bien et les 2 euros qu'il fait de marge dessus ça l'aidera à payer des leçons de danse à sa fille à la fin du mois et c'est cette réflexion-là de ne pas toujours être dans cette espèce d'économie parce que c'est le système qui sait très bien utiliser ça et ça a été décrit dans le bug humain de Sébastien Beller où l'être humain va toujours à l'efficacité énergétique donc c'est sûr que dans le cerveau des gens acheter sur Amazon dans lequel il y a tout je peux acheter à la fois mon papier hygiénique et mon bouquin et puis je ne sais pas quoi des graines dessus mais c'est une catastrophe et ça ça transforme le réel derrière et donc notre pouvoir d'achat c'est un mot qui en général est synonyme de pouvoir d'achat c'est notre capacité à détruire mais c'est aussi notre capacité à construire donc c'est vraiment un truc énorme le pouvoir d'achat et c'est le pouvoir non pas en sens de je décide c'est le pouvoir de je fais ou je façonne et moi c'est vraiment la réflexion que j'ai c'est que ça m'a enlevé plein d'addictions à des choses on n'a plus besoin de rencontrer les gens autant de passer du temps à faire ci ou faire ça ça nous a ramené à l'essentiel et autrefois j'ai remarqué d'ailleurs un truc que je n'ai pas trop vu sur internet en anglais la grippe ça se dit flou et le covid c'était un super flou super flou super flou super flou il y a quelque chose de cet ordre là je pense que ça a nettoyé des choses chez certaines personnes et ça il faut le conserver comme des actes de foi c'est à dire maintenant quand j'achète je me pose la question ça ne veut pas dire je ne fais aucun écart parce que personne n'est parfait je crois que cette recherche de pureté il y a eu trop de débats et c'est difficile mais déjà si tu arrives à changer massivement ce que tu achètes tu refaçonnes une partie du réel il faut changer le pouvoir d'achat en pouvoir d'aimer aujourd'hui ce qui est super fascinant avec le covid c'est qu'on a vu de merveilleux de merveilleux pardon élan de solidarité et quand on voit ce qu'on gaspille à titre individuel parce qu'on est pris dans une systémique individualiste qui sert des intérêts très monopolistiques les grandes surfaces plus t'achètes plus t'es tout seul mieux c'est alors que le partage c'est quand même fascinant parce que quand justement là le pot de miel de Fania qui a mis beaucoup d'amour à faire son pot de miel d'accord et le truc dégueulasse qui est 2 ou 3 euros moins cher est-ce que moi à titre individuel je mange un pot de miel entier bah peut-être que non je vais peut-être même le jeter parce qu'au bout d'un moment j'en mange pas assez tu vois j'en mange pas assez moi à titre individuel puis je vais regarder en bas la date c'est plus bon je jette et mon voisin lui il en mange pareil que moi d'accord le pouvoir d'aimer viendrait justement dire plutôt que d'acheter de la merde on va acheter un pot de miel qu'on va se diviser et c'est ce qu'on a vécu et là en fin de compte on retrace justement tous ceux qui mettent de l'amour dans ce qu'ils font et en fin de compte personne n'est perdant là-dedans au contraire tout le monde y gagne parce que tous ceux qui régénèrent la planète de manière concrète et aujourd'hui ne sont pas oubliés du système aujourd'hui les oubliés du système c'est les gens comme Fania c'est les gens qui se bougent et qui disparaissent parce qu'au bout d'un moment nous même sans mauvaise intention on les voit pas ils sont en dehors des radars parce que parce que nous aussi on cavale on est dans cette roue comme le hamster avoir un boulot et ainsi de suite et puis la rapidité c'est d'aller plutôt au supermarché ou commander sur internet ce qu'on voit à la mesure de ce qu'on voit plutôt que d'aller chercher et après une fois qu'on a le ventre plein de lobbies industriels on va faire des grands discours sur l'écologie soyons cohérents c'est le pouvoir d'aimer un petit peu comme les likes qu'on fait c'est-à-dire dépenser une petite pièce c'est un acte d'amour comme tu le disais et on a complètement perverti c'est-à-dire on a la chance d'avoir cet argent qui a un potentiel on peut le redistribuer à des gens qui ont du sens et si on ne fait pas cet effort il ne faut pas s'étonner comme tu disais qu'on est les milliardaires que l'on a et les dirigeants que l'on a on a fabriqué ce système écoutez merci à vous deux je vous laisse quand même réagir si vous voulez encore réagir sinon on est déjà à plus d'une heure de conférence je vous remercie beaucoup Marjolaine pour tous ces dessins j'en ai fait engueuler je vous remercie pour la beauté de sa graphie de sa calligraphie c'est magnifique on pourra avoir une photo après de ce dessin tu vas le poster oui hein c'était le cadeau le cadeau parce que c'est magnifique je vois ah t'es chou c'est magnifique non je voulais juste peut-être avoir juste tu te dis que c'est long mais je voulais poser une question à vous vous poser une question à vous deux j'étais confrontée l'autre jour à un professeur de botanique et j'ai aussi rendez-vous avec lui la semaine prochaine de nouveau c'est un monsieur d'une soixantaine d'années et ça fait des années qu'il se va pour une agriculture respectueuse il fait des conférences il essaie de sensibiliser les gens et j'ai l'impression que c'est des gouttes d'eau dans l'océan et je lui dis mais des fois vous n'en avez pas marre vous n'êtes pas dépité comment est-ce qu'on fait pour trouver tous les jours la foi en fait de continuer comme ça parce que moi sincèrement et c'est surtout en suivant des gens qui sont dans l'entournage Alexandre où effectivement j'avais ces espèces de sensations mais sans réussir à mettre des mots dessus sur la finance en fait si tu veux il y en a une espèce de pyramide qui vénère une chose complètement immatérielle donc la finance domine ce monde et c'est quelque chose de totalement immatériel et en bas il y a des agriculteurs qui nourrissent la planète et qui sont censés en prendre soin et c'est des gens qui sont laissés pour compte en fait c'est un peu cette sensation là donc j'ai vraiment cette sensation là et quand je parlais de ça avec lui je disais mais moi à chaque fois que je vois des paysans ici qui ont leurs grosses machines qui pulvérisent des produits on ne sait même pas ce que c'est pesticides insecticides engrais chimiques enfin peu importe moi franchement ça me retourne le ventre en fait de voir ça vraiment ça me fait mal parce qu'ils aléantissent tout ce qu'il y a dedans et on est en train de tuer en fait c'est un autre crime contre l'humanité on est en train de tuer et je dis mais est-ce qu'ils donnent vraiment ce qu'ils font pousser là à leurs gamins est-ce que franchement ils vont donner ce blé à leurs enfants je ne suis franchement pas sûre et en fait il m'a expliqué comment tout ce système fonctionnait et effectivement on donne aux agriculteurs on leur donne les gros lobbies on leur donne les graines les produits qui vont avec les calendriers donc en gros on te lobotomise le cerveau pour te dire tu n'as plus rien à penser ne t'inquiète pas voilà et en fait ils n'ont même pas le droit à la fin de garder leurs semences c'est ça aussi ce que tu faisais en allant dans ces fermes-là là aussi j'ai une banque en fait il y a une banque ils appellent ça une espèce de jardin sauvegarde de l'université ils ont une banque en fait où ils gardent toutes ces graines anciennes et ils me disaient même ils n'ont pas le droit en fait ces paysans de garder les graines parce que les lobbies te donnent un tot de graines au début donc ils savent exactement combien tu dois récolter et tu dois les filer toutes en fait en retour tu ne peux pas en garder donc tu perds totalement ton indépendance dans ce système-là et c'est l'agriculture conventionnelle il m'a dit la seule chose la seule moyen de s'en sortir en fait c'est l'agriculture bio mais juste pour vous donner un exemple mon prof d'apiculture bio qui est un des pionniers de l'apiculture biologique en Italie qui a une soixantaine d'années qui est en Toscane me disait écoute il y a à peu près 70 000 apiculteurs apiculteurs je parle juste de ce domaine-là en Italie 70 000 apiculteurs de ces 70 000 en fait il y en a 10% donc 7 000 qui sont officiellement bio mais tu peux encore tailler de 10% pour vraiment être sûr que ça soit du bio ça veut dire que seulement en fait le 10% de ce qui est déclaré bio l'est vraiment c'est pour vous donner l'ampleur en fait d'un désastre et d'un encore de gros scandales qui passent parce que malheureusement la mafia en fait je ne vous apprendrai rien mais après la prostitution les armes il y a l'agriculture aussi qui est énormément infiltrée là-dedans donc ouais c'est vraiment être conscient et savoir que chaque chose chaque choix qu'on fait il a il a un impact voilà c'est compliqué parce que moi je suis comme toi c'est-à-dire que le monde il est monté à l'envers tu vois aujourd'hui et pas pour des mauvaises raisons juste parce que on est allé à la simplicité c'est-à-dire on a exploité ce qu'il y avait de plus vile dans l'homme pour construire un système qui en gros fonctionne en boucle sur notre striatum notre circuit de la récompense que ça soit le sucre la bouffe le rapport au sexe à l'amour à plein de choses tout ça a été pensé par des gens qui ont pensé dans des industries de masse et donc la seule chose qui peut contrebalancer ça c'est un réveil humain tu vois il se réveille pour l'instant si tu dis qu'il n'y a que en gros 1% du miel qui est bio je ne suis pas surpris parce qu'aujourd'hui il n'y a que 1% des gens qui sont conscients si tu veux mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que ça ça va s'amplifier et je pense qu'il y a un moment où ça devra s'amplifier parce que sinon c'est la fin du système de toute façon les prises de conscience sont peut-être douloureuses comme celles qu'on a eues là aujourd'hui clairement moi je n'ai aucune on va dire je ne suis pas naïf par rapport au monde de demain je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont réfléchi qui ont évolué peut-être plus que dans le même laps de temps s'il n'y avait pas eu de coronavirus mais on n'a pas 80% de la population qui a basculé mais c'est déjà bien il y a des gens qui ont réfléchi je crois que ce qui est important c'est l'inversion des normes sociales parce qu'en fait c'est ces normes sociales qui forment les comportements et qui font qu'on est normé c'est-à-dire que les gens ils se conforment ils font comme les autres donc si comme les autres c'est je dépense le moins possible dans mon alimentation et j'achète le plus de merde possible parce que c'est ça qui va nourrir mon circuit parce que ça a beaucoup de goût et c'est plein de sucre et c'est cool ou alors il y a un moment justement parce que la cuisine parce que le temps qu'on prend en famille pour faire ces choses-là ça se développe il peut y avoir des mouvements qui se développent et si après c'est plus 1% des personnes mais 10% si tu veux économiquement ça fait que tous ces producteurs-là sont moins en galère donc d'autres vont les suivre donc la question c'est ça c'est de passer de 1% à 10% et aujourd'hui moi je n'ai pas la réponse et je pense que des gens comme toi comme moi comme Alex on doit continuer de faire ce qu'on fait communiquer dessus parce que si on fait sans communiquer personne ne le sait faire les choses avec foi en inspirer d'autres et puis je ne sais pas il faut qu'on se pose pour discuter tactique de tout ça pour que ça passe à l'échelle parce que les gens ne savent pas où acheter les gens me disent moi mon libraire il n'a pas de sites internet communiques sur les alternations et là c'est con on pourrait être déjà 10% mais il y a peut-être 5% qui devraient changer mais qui ne le font pas par flemme ou parce que les choses ne sont pas organisées donc il faut organiser les choses mais moi j'ai quand même la foi mais je vois aussi beaucoup de gens autour de moi qui s'épuisent et c'est épuisant d'être à contre-courant dans le monde mais d'un autre côté aucun de nous ne pourrait faire autrement parce que si tu fais ça ce n'est pas parce que tu trouves ça juste bien c'est quelque chose de beaucoup plus profond c'est que tu es aligné tu es dans ton chemin de vie mais c'est sûr que de toujours en souffrir il y a un moment où on se dit j'en ai marre je voudrais aussi prendre des vacances etc mais ou pas je pense que ce n'est pas ça non pas prendre des vacances mais dormir un peu plus c'est encore une autre question bon merci merci à vous tous merci à vous on a quitté ça a commencé en 2019 le Covid Covid de sens j'appelle ça Covid de sens 2020 vous pouvez compter sur moi et toute l'équipe de gens qui sont mobilisés pour qu'on remplisse d'amour cette transformation en 2020 moi je parle souvent de sécurité pour avoir une vision lucide donc avec les deux pôles ce qu'il y a de négatif ce qu'il y a de positif mais bien sûr que mon envie c'est de c'est d'aller vers du beau il faut savoir que comme le disait très justement mon ami Isabelle Delannoy il y a des milliards d'années notre planète c'est un truc tout gris ce n'est pas ce qu'on voyait ce qu'on voit aujourd'hui avec avec ta vision et puis même les images de la NASA un joyau bleu donc pour moi on ne va aller vers que du beau beaucoup plus de beau qu'on le croit c'est à dire que les énergies évolutionnaires font que effectivement on passe par des crises et à chaque fois on renaît comme on a des cycles avec l'automne l'hiver où tout semble figé et puis ça renaît à chaque fois donc on va aller vers beaucoup plus de beau là on vient de prendre une grande plaque dans la tronche et c'est loin d'être fini parce qu'il y a eu le côté sanitaire du Covid on va se prendre la crise économique plus les problèmes climatiques donc on va devoir s'adapter le striatum il va être en conflit avec le reptilien comment on fait qui on est ceux qui vont continuer comme avant alors qu'ils ont tort ou ceux qui nous disent qu'il faut changer donc tactiquement on a les éléments de notre côté pour aller vers beaucoup plus de beau beaucoup plus de conscient aller beaucoup plus vers de traçabilité vers les gens qui mettent de l'amour à régénérer la planète à se dédiaboliser en tant que parents et devenir des parents qui ne veulent plus consommer en tant que français 2,7 planètes mais un peu plus les enfants et la chance de voir encore des écosystèmes donc pour moi il est évident qu'on va cette année 2020 aller vers de plus en plus de réforme de prise de conscience et voilà dernière question pour faire un défi effectivement Stéphanie Stéphanie Acrozy derrière toi c'est quoi le bouquin ? c'est le petit prince non ? c'est là ? tu l'as mis exprès ou rien ? non non il est tout le temps là celui-là non Jean-Pierre on parlait du petit prince moi je l'ai toujours là j'en ai je l'ai dans plus de 100 langues tu vois non ben on ne s'était pas appelé avant avec Jean-Pierre pour dire en moment j'en ai partout dans ma pièce des petits prince donc écoutez je vous remercie infiniment je vais terminer en mettant la vidéo de Marjolaine en vedette vous la recevrez merci Marjolaine merci Jean-Pierre et merci Alisson merci et ravi allez bon dimanche à vous tous à bientôt salut merci 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 merci